Tout le monde a déjà entendu parler de la marque automobile de voitures électriques Tesla. Depuis qu'Elon Musk en est le directeur général, l'entreprise est sous le feu des projecteurs. En effet, ce dernier ne cesse de faire parler de lui, notamment en matière d'aérospatiale. Il aime se plonger dans de nouvelles technologies innovantes, et l'aventure Tesla en fait partie. De manière générale, cette entreprise a révolutionné l'industrie de l'automobile, mais parviendrons-nous à découvrir ce qui se cache vraiment derrière cet empire ? La création de Tesla risque d'ailleurs de nous donner des indices sur la question. Néanmoins, l'argent reste toujours au centre de l'activité du constructeur automobile. Pourtant, depuis quelques années, Tesla se retrouve bien trop souvent dans la tourmente. Effectivement, la qualité et la fiabilité ne sont plus au rendez-vous. L'entreprise est même considérée comme la championne du monde en matière de modèles rappelés. Certaines usines rencontrent aussi de graves problèmes. Finalement, c'est le modèle 3 de Tesla qui fait énormément de bruit dans le monde de l'automobile. Sur ce véhicule, de nombreux défauts sont à corriger. Sans ces corrections nécessaires, il pourrait être recalé au contrôle technique. De plus, Tesla gaspille énormément pour produire les modèles 3, et cela ne plaît certainement pas aux plus fervents défenseurs de l'environnement. Tesla est-elle vraiment à la hauteur des promesses faites aux plus grands adeptes de l'automobile ? Avant tout, il est important de souligner que l'entreprise Tesla a littéralement révolutionné l'industrie automobile. Êtes-vous d'accord avec ça ? En même temps, il semble difficile de ne pas l'être. Les voitures électriques commercialisées par Tesla disposent toutes d'une intelligence artificielle intégrée. Anciennement Tesla Motors, l'entreprise règne depuis 2003 sur le monde de l'automobile, grâce à la collaboration de Martin Eberhard et Mark Tarpenning. Très rapidement, l'entreprise prend le parti de se lancer dans la fabrication de voitures électriques avec une technologie de pointe. En 2008, Elon Musk devient directeur de la marque, qui devient alors Tesla. L'objectif de ce dernier est simple, commercialiser des voitures électriques avec une forte technologie pour un marché grand public. A partir de 2010, la société fait son entrée en bourse et devient au fil du temps un véritable géant de l'automobile. Désormais, le milliardaire entretient une relation très particulière avec Tesla. C'est en effet grâce à lui que la marque a connu une telle ascension. Son action en bourse dépasse largement celle de grandes marques telles que Volkswagen ou Ford. Ainsi, Tesla apparaît comme une marque pionnière dans le domaine des voitures électriques. C'est donc en juillet 2003 que Tesla voit le jour. Alors que la vie sentimentale de Martin Eberhard est au plus mal, il souhaite s'offrir une voiture de sport. C'est à partir de ce moment-là que l'idée de création de Tesla lui vient à l'esprit. En effet, il garde toujours en tête l'impact de l'automobile sur le réchauffement climatique. Plutôt que de se tourner vers une voiture de sport traditionnelle, il préfère envisager une voiture électrique sportive. Mais existe-t-elle ailleurs que dans son imaginaire ? Il s'avère que non. Avec son collègue Mark Tarpenning, ils se mettent alors à étudier la possibilité de construction d'une voiture électrique de ce type. Malheureusement, les débuts de Tesla sont difficiles et personne ne semble vraiment adhérer à ce projet. Pourtant, grâce à son positionnement sur un marché peu concurrentiel, la marque connaît un engouement véritable. De nombreux investisseurs vont prendre part au projet et Elon Musk en fait partie. En réalité, l'argent est au centre de l'activité de l'entreprise. Pour continuer de se développer, Tesla doit impérativement diversifier ses activités. Certes, chaque année, la marque automobile vend des milliers de voitures électriques dans le monde entier. Néanmoins, il est très important pour Elon Musk de diversifier ses sources de revenus en misant notamment sur les énergies renouvelables. Il est question de batteries lithium-ion destinées aux voitures électriques, mais aussi de panneaux et de tuiles photovoltaïques. La principale volonté d'Elon Musk est donc de gagner davantage d'argent. Cet article de l'agence Reuters en est la preuve. Dans les cas européennes, les voitures électriques prolifèrent. Savez-vous quelle en est la cause ? Il s'agit de la fragilité des batteries. En effet, le moindre choc endommage la batterie d'une voiture électrique et augmente le risque d'incendie. Cependant, elle représente 40 à 50% du prix de la voiture. De ce fait, la grande majorité des assureurs refusent de prendre leur réparation en charge. Les voitures électriques sont donc envoyées à la casse en grand nombre. Elles sont bien souvent faiblement kilométrées et, à première vue, peu endommagées. Chez Tesla, il est question d'une conception à réparabilité nulle. Comment cela est-il possible ? C'est très simple. La construction d'une voiture électrique émet plus de CO2 que celle d'une voiture classique. De plus, en matière de bilan carbone, une voiture électrique n'est rentable que sur le long terme. Or, l'impossibilité de la réparer implique d'en produire davantage. N'est-ce pas une manière indirecte de gagner plus d'argent ? Certes, dans les années à venir, Tesla a pour objectif de devenir un géant du marché des énergies renouvelables. Mais pour cela, il va très certainement falloir revoir quelques petites choses au sein de l'entreprise. Depuis quelques années, l'entreprise Tesla et son dirigeant doivent faire face à de nombreuses polémiques. La qualité et la fiabilité des véhicules commercialisés par la marque ne semblent plus être au rendez-vous. D'après une utile de G.D. Power, la société américaine d'analyse de données, les voitures Tesla auraient enregistré une hausse significative des problèmes techniques. Certes, l'ensemble du secteur est touché par ce phénomène, mais Tesla semble être beaucoup plus concerné par cette pénurie de composants. La qualité de ces véhicules est donc parfois douteuse. Pourtant, la marque se hisse à la tête des constructeurs automobiles les plus appréciés au monde. Il est vrai que les plaintes sont beaucoup plus fréquentes lorsque l'on monte en gamme. De plus, les véhicules sont également dotés d'équipements électroniques novateurs, ce qui entraîne des risques de dysfonctionnement plus élevés. Ainsi, les problèmes logiciels sont beaucoup plus fréquents chez Tesla. L'entreprise serait même considérée comme la championne du monde de modèles rappelés. Les modèles 3, les modèles Y, les modèles S et les modèles X occupent 4 des 5 premières places du classement des marques automobiles subissant le plus de rappels dans le monde. Les derniers en date concernent les modèles 3 et les modèles Y. Près de 320 000 exemplaires circulant sur le seul territoire américain ont donc été rappelés. L'anomalie viendrait du micro-logiciel gérant l'allumage des feux de position arrière. Ce dernier pourrait entraîner un allumage par intermittence de ceux-ci. Une mise à jour logicielle à distance est forcément nécessaire. Selon les véhicules, il est peut-être aussi question du remplacement d'un composant. Les voitures concernées seront donc immobilisées dans un centre après-vente. Certains problèmes peuvent aussi venir des finitions du véhicule à proprement parler. Pour reconquérir le cœur des passionnés d'automobiles, Tesla va devoir faire preuve de beaucoup plus de sérieux. En outre, certaines usines rencontrent de graves difficultés. C'est notamment le cas de l'usine allemande de Tesla. Après le déboisement, les problèmes d'eau et les permis temporaires qui n'avaient rien de définitif, la marque s'est heurtée à l'installation non autorisée de trois réservoirs. Ces derniers auraient dû servir à l'alimentation en énergie du chantier. La région berlinoise avait été choisie par Elon Musk pour implanter sa première usine européenne géante. Malheureusement pour lui, les soucis à la fois écologiques et administratifs ne cessent de s'accumuler. Dans un premier temps, les riverains ont pointé du doigt le souci de la contamination des réserves d'eau par la production Tesla. Le permis de construire définitif de l'usine a énormément tardé à être accordé. De la même manière que les modèles, les usines connaissent un certain nombre de problèmes pour parvenir au bon déroulement de la production des véhicules. Si l'on revient aux différents modèles Tesla, c'est le modèle 3 de la marque qui est sous le feu des projecteurs. Il est vrai que les véhicules de Tesla excellent dans de nombreux domaines et prennent de court une grande partie de l'industrie automobile. Néanmoins, deux petits défauts sont mis en lumière par les utilisateurs. Le constructeur américain a donc pas mal de progrès à faire pour parvenir au véhicule parfait qu'il promeut. Les poignées de la Tesla Model 3 peuvent être un véritable casse-tête pour les personnes qui ne sont jamais montées dans ce genre de voiture. Le bouton d'ouverture des portes qui permet aux fenêtres de se baisser connaît exactement le même problème. De surcroît, le GPS de Tesla ne fait pas l'unanimité. Il est d'ailleurs considéré comme très bête. En outre, les essuie-glaces sont toujours un sujet tabou car ils ne disposaient pas d'activation automatique. Un comble pour une voiture à plusieurs milliers d'euros. Pourtant, la solution proposée ne semble pas apporter entière satisfaction aux utilisateurs. Désormais, les essuie-glaces se déclenchent très souvent sans aucune raison. Bien entendu, ces différents problèmes ne sont pas les seuls à devoir être rapidement réglés par Tesla. Pour Elon Musk, l'argent ne semble pas être un problème. Il a même tendance à le jeter par les fenêtres pour produire un maximum de voitures électriques. En ce qui concerne la production de Model 3, la trésorerie de Tesla a d'ailleurs été largement entamée. 40% des matériaux utilisés pour produire des batteries ainsi que des unités de production connaissent un véritable gaspillage. Certains sont retravaillés avant d'être envoyés au site d'assemblage de véhicules. D'autres peuvent être utilisés pour d'autres pièces de véhicules, mais un grand nombre d'entre elles sont perdues. Tesla aurait dépensé plus de 150 millions de dollars dans des matériaux de rebut. Ce montant n'inclut même pas les coûts engendrés par leur création. Tesla affirme que les pièces mises au rebut sont un gage de grande qualité. Pourtant, les problèmes qui entourent le Model 3 persistent. Certains Model 3 pourraient même être recalés au contrôle technique. En Belgique, de nombreux propriétaires de Tesla Model 3 se sont retrouvés dans cette situation. Quelle peut bien en être la cause ? Le numéro de série des véhicules serait inaccessible. Dans de nombreux pays européens, la réglementation est claire. Le numéro de série de la voiture doit être facilement accessible. Pour les Tesla Model 3 fabriqués à Fremont en Californie, une partie de l'habitacle doit être démontée afin que le numéro d'identification de la voiture n'apparaisse. Ce souci technique vient, une fois de plus, s'ajouter à la liste déjà longue des réclamations adressées à Tesla. Tesla est l'entreprise par excellence qui révolutionne l'industrie automobile. Depuis sa création, l'argent est au centre de la production de véhicules électriques disposant d'une intelligence artificielle. Mais l'arrivée d'Elon Musk à la tête de la société renforce encore son image de surpuissance. Néanmoins, Tesla se retrouve bien trop souvent dans la tourmente. Il est vrai que la qualité et la fiabilité des véhicules ne sont plus vraiment au rendez-vous. L'entreprise est d'ailleurs considérée comme la championne du monde de modèles rappelés. De la même manière, certaines usines du groupe connaissent un grand nombre de problèmes. C'est surtout le Model 3 de Tesla qui est sous le feu des projecteurs tant il dispose de défauts à corriger. En outre, Tesla gaspille énormément pour produire quelques-uns de ses modèles. Certains pourraient même être recalés au contrôle technique. Comment l'entreprise Tesla va-t-elle remonter la pente ?